Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous apprêtons à discuter l'article 48 qui porte les objectifs de dépenses pour la branche vieillesse pour 2021. Au-delà de ces dépenses, je souhaite que nous ayons en tête les soldes des régimes obligatoires de retraite. Je l'ai dit lundi lors de la discussion générale, un déficit de l'ensemble des régimes de base et du FSV à hauteur de 11,6 milliards d'euros est attendu en 2024. Et si une part des déficits prévus est dû à la crise économique, la part conjoncturelle devrait cesser selon le corps en 2024. Ce déficit conjoncturel sera absorbé jusqu'à ces années-là, sauf s'il se prolonge encore un certain nombre de mois ou d'années. Seulement, vous le savez, les projections du corps avant la crise prévoyaient déjà un déficit du système de retraite, à la fois bas et complémentaire. A l'horizon 2030, autour de 1% du PIB selon les scénarios. Je doute que la crise économique améliore cette trajectoire. La réforme des retraites n'a pas abouti et aucune mesure n'est proposée ici en matière d'équilibre budgétaire. Aussi, la Commission ne veut pas reporter le difficile travail qui doit conduire au redressement des comptes sociaux, au premier rang desquels les comptes du système de retraite. L'amendement mise donc sur la concertation. Nous voulons que soit relancée la conférence de financement mise en place au début 2021. Nous ne l'avons pas inventée. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui avait mis sur palace une conférence des financements, nous expliquant qu'avant d'envisager un système universel de retraite, encore fallait-il que l'équilibre soit atteint sur le système que nous connaissons, d'où l'intérêt d'une réforme paramétrique avant la réforme systémique. Mais nous voulons aussi proposer des pistes et prendre nos responsabilités en cas d'échec d'une telle conférence. Ainsi, nous proposons de lancer la conférence et, si elle n'aboutissait pas, de faire des propositions. Ces propositions sont celles que nous avions déjà formulées depuis un certain nombre d'années, à savoir travailler plus longtemps avec des aménagements en ce qui concerne le travail des seniors, bien entendu. Reporter un âge à 63 ans en 2025 et une accélération du dispositif Touraine pour atteindre 172 trimestres pour la génération 1965. Un allongement d'un an également. Ces mesures s'appliqueraient progressivement à partir de 2022. Je le rappelle, il ne s'agit pas de nuire à la reprise économique. Je suis bien conscient des suites qui seront données à cet amendement par le gouvernement, bien entendu. Cependant, nous devons être lucides. Même les mesures que nous proposons ne suffiraient pas. De telles mesures amèneraient à améliorer le solde du système de retraite de 9,9 milliards d'euros en 2030. Ce n'est encore pas suffisant, puisqu'on le sait qu'il sera encore de plus de 11 milliards d'euros dès 2025. Voilà la proposition qui est faite, partant sur l'existence, à savoir une conférence de financement. Ne pas attendre la fin de la crise qui s'éternise, mais faire en sorte de donner une garantie à nos concitoyens que le retraite soit honoré à un niveau décent. Madame la ministre. Oui, monsieur le Président, monsieur le rapporteur. Si le gouvernement partage votre souci d'assurer, évidemment, l'équilibre et la soutenabilité financière du système de retraite, il ne peut évidemment que demander le rejet de votre amendement à ce stade. Il est d'abord prématuré de proposer des mesures de redressement financier en l'absence de visibilité sur les conséquences à plus long terme de la crise sanitaire sur le système de retraite. A cet effet, le Premier ministre a demandé au Conseil d'orientation des retraites au corps d'évaluer la situation financière du système de retraite. Si une première note d'étape a été publiée le 15 octobre, donne des perspectives à court terme jusqu'en 2024. Celle-ci doit être complétée par des projections à plus long terme dans le rapport qui paraîtra fin novembre. Avoir une vision du besoin à long terme est en effet essentiel en matière de retraite, tant les effets de toute réforme a des implications sur plusieurs décennies. S'agissant enfin de votre proposition de réunir à nouveau une conférence sur l'équilibre et le financement des retraites, soyez rassurés, le gouvernement est en permanence en lien avec les partenaires sociaux de notre pays, notamment dans le cadre des conférences du dialogue social, qui réunit régulièrement le Premier ministre. C'est par ailleurs sur la base du rapport complet du corps que pourra ensuite débuter un cycle de concertation avec les partenaires sociaux sur le financement de notre protection sociale. Donc à ce stade, je suis défavorable à votre amendement. Très bien. M. Jaumier. Merci, M. le Président. Je ne crois pas qu'on va ouvrir le débat de fond sur la réforme de retraite, mais moi, je le dis au rapporteur, je suis un peu stupéfait de sa proposition. Quel à propos politique ? Même le gouvernement a compris que nous faisions face à une crise sanitaire qui nécessitait plus de rassembler le pays que de le cliver. Parce que, quoi qu'on pense de votre proposition, M. le rapporteur, vous savez qu'elle est clivante. Vous savez qu'elle divise profondément les Français. Vous savez quel était l'état de l'opinion publique en début d'année, avant que la crise du Covid se surgisse et que la réforme des retraites provoquait de multiples conflits. Est-ce que c'est le moment, aujourd'hui, alors que l'activité économique est écroulée, que des catégories entières de la population sont en grande difficulté, de leur envoyer le message que, en plus, il faudra que vous travaillez plus longtemps, et les plus de 60 ans qui sont déjà en difficulté, dès qu'ils sont hors de l'emploi, et il y en a de plus en plus, seront encore plus pénalisés ? C'est ça, le message que vous voulez adresser au pays ? C'est ça que vous voulez qu'on dise ? C'est qu'au sortir de l'examen de cette loi de finances de la sécurité sociale, c'est pendant que le pays se débat dans une crise économique et sociale dramatique, le Sénat propose, fait voter sa réforme des retraites, allonge les durées de cotisation. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et je le dis donc, au-delà de nos désaccords de fond, je suis stupéfait de ce thème politique. Moi, je vous appelle, monsieur le rapporteur, très simplement, à retirer votre amendement. Madame Cohen. Oui, moi, je veux noter la constance de notre rapporteur. Il a toujours été sur cette ligne politique-là, donc ça n'est pas pour nous surprendre ici, dans cette haute assemblée. Au moins, il est fidèle à lui-même. Donc, voilà, c'est déjà ça. Ceci dit, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est choquant. C'est choquant que profiter, finalement, d'un amendement sur le PLFSS pour faire revenir par la fenêtre la réforme des retraites. Alors qu'il y a eu un mouvement très important dans le pays pour combattre cette réforme des retraites, que le gouvernement, qui n'entend pas souvent l'opinion publique, mais l'a l'entendu et pour l'instant, a mis en veilleuse cette réforme, et que le pays est dans une situation dramatique. Depuis lundi, tout le monde, sur tous les bancs, a pu définir et a pu parler de situations dramatiques de telle ou telle catégorie professionnelle ou de personnes sans emploi. Nous avons sur nos territoires, dans nos communes, des files de plus en plus importantes de familles qui demandent l'aide alimentaire. Donc la situation, elle est vraiment dramatique. Et alors que cette situation, elle est dramatique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire, à l'aune d'un amendement, qu'on voit en fin d'examen de la sécurité sociale, on réintroduit une réforme qui est particulièrement impopulaire. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait effectivement ce débat. Il doit avoir lieu. On combattra les arguments des uns et des autres. Et il y aura ensuite une réforme, mais pas à l'occasion de ce PLFSS, comme si c'était un petit peu ensourdine. On le fait rentrer par la fenêtre, etc. Ça n'est pas possible. Et ça ne correspond pas à la situation du pays, à la situation que vivent les gens et qui s'aggrave de jour en jour. Monsieur Henault. Oui, monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Je veux saluer cet amendement. Et je réponds à monsieur Jomier que certes, nous sommes en période de Covid. Mais est-ce parce que nous sommes en période de Covid que nous ne pouvons plus aborder quelconque sujet et quelconque sujet, même difficile, même parfois qui rend impopulaire ? Faut-il parce que, je vous ai écouté, faut-il parce que nous sommes en période de Covid que nous appliquions la politique de l'autruche ? Je ne le crois pas. Il est bon de se poser des questions. D'abord, la question. On était partis sur une réforme systémique. Au fond, on n'a pas tranché non plus. Mais faut-il aborder une réforme paramétrique ? On n'a pas tranché beaucoup de questions. La clause du grand-père, l'âge pivot, j'en passe et des meilleurs. Et puis sur la question du financement, c'est assez simple. René-Paul Savary le dit souvent. Il y a le montant des retraites, il y a les montants des cotisations, et puis il y a les mesures d'âge ou éventuellement, il y a le financement par la dette. Est-ce plus responsable, mes chers collègues, de transférer aux générations futures le coût de nos retraites ? Je ne le pense pas. Et donc, voilà, cet amendement, ça n'est pas une réforme des retraites. C'est simplement convoquer une conférence des financeurs, indiquer une direction, exprimer une vision pour l'avenir et être en capacité au moment, il faudra poser des décisions, parce qu'il faudra poser des décisions, et bien avoir tous les éléments et le faire en transparence par rapport à celles et ceux qui nous regardent, c'est-à-dire le peuple. Je vous remercie. Monsieur Mouillet. Merci, M. le Président. Sans vouloir rallonger les débats, simplement, je voudrais réagir plutôt sur la forme, au caractère offusqué de l'intervention de M. Jomillet et de Mme Cohen. On entend, je comprends votre intervention, mais je crois qu'à un moment donné, il faut être très clair. On est avant tout aujourd'hui dans un message que l'on veut porter. Tous les ans, c'est toujours à la fin du PLFSS que l'on traite ce sujet-là, et on est bien d'accord que ce n'est pas par voie d'avendement qu'on relance une grande forme de retraite. Et je crois que c'est beaucoup plus un message de cohérence politique. Il faut savoir, même dans les moments de difficulté, garder sa cohérence politique. Quand ça en range, on ne peut pas réformer dans ces périodes compliquées. Quand ça n'en range pas, on peut le faire. Clairement, aujourd'hui, on est sur un discours qui est tenu en disant, voilà, on règle, on reste sur la même lignée. On a toujours tenu ce discours-là dans l'Assemblée. Et donc, on sait très bien que cet amendement-là ne perdurera pas au-delà des débats. Mais au moins, l'avantage, c'est que même en situation difficile, il faut avoir un discours de vérité vis-à-vis des Français. Et donc, je suis très heureux de cet amendement. Monsieur Lévaillé. Merci, monsieur le Président. Je suis un peu embêté parce que j'ai bien écouté ce qu'a dit le rapporteur, ce qu'a dit monsieur Mouillé. Et je me sens obligé de leur rappeler que sur ce qui est de la réforme des retraites, le gouvernement ne s'est pas caché derrière son petit doigt, qu'il y a moins d'un an, beaucoup de Français étaient dans la rue mécontents parce que, justement, on avait posé au-delà de la réforme systémique le problème de la partie paramétrique. Donc là-dessus, il y a eu une cohérence dans le discours du gouvernement et il y a eu une volonté d'équilibrer le système des retraites. Donc, quelque part, j'ai un certain accord avec le rapporteur et avec les Républicains à ma droite. Mais je suis complètement d'accord aussi avec mes collègues de gauche, à ma gauche, enfin là c'est à ma droite et ma gauche. D'ailleurs, il y a un moment, je suis au centre, je suis au centre, c'est toujours le même problème. Donc, il y a un moment... Et donc, si vous voulez, les Français aujourd'hui vivent comme nous tous et vivent avec beaucoup plus de souffrance pour beaucoup d'entre nous, d'abord une crise sanitaire qui va être suivie et qui est déjà commencé, une crise économique. On entend parler du plan de licenciement tous les jours pour l'instant. Est-il urgent, est-il urgentissime de proposer ce genre d'amendement aujourd'hui, de lancer un nouveau débat qui est anxiogène pour les Français parce qu'il est en plein milieu de cette crise ? Moi, monsieur le rapporteur, je vous demande vraiment, par souci politique, j'allais dire, de retirer cet amendement. Vous savez très bien qu'avec le gouvernement d'aujourd'hui, on pourra relancer cette réforme parce que c'est une volonté du gouvernement. Merci. Madame Jasmin. Merci, monsieur le président. Je crois que ce n'est pas le moment de venir sur ces questions-là par cet amendement. Quand on écoute les départements et particulièrement le conseil départemental de la Guadeloupe, récemment encore, interpellait le ministère parce que le RSA est en train de flamber. Beaucoup d'entreprises sont en grande difficulté. Beaucoup de nos concitoyens ne savent plus s'ils vont travailler d'ici la fin de l'année. Avec toutes les mesures qui sont prises et qui sont aujourd'hui préconisées, eh bien, nous allons, une fois de plus, faire en sorte qu'une grande majorité, et particulièrement les plus faibles, alors que ce sont eux que nous avons eus pour nous aider à vivre lors du confinement, eh bien, ce sont les plus faibles qui auront encore des difficultés si toutes les entreprises, d'une part, ferme, mais en plus, ils perdent leur emploi parce que beaucoup de personnes qui sont des indépendants, qui travaillent et qui sont, qui y aient peine à vivre au quotidien, eh bien, auront des conséquences graves et irréversibles suivant les démarches que nous faisons aujourd'hui. Et tout le monde nous regarde. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas le moment, c'est très malvenu pour qu'on puisse parler de ces problématiques-là. Monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Merci, merci. Je vous remarque. Ça ne m'avait pas échappé que le contexte était particulièrement difficile. Mais d'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut prendre des mesures maintenant. Je dis qu'il faut continuer à les prévoir, tel qu'on l'a toujours prévu. Ce n'est pas le déficit, ce n'est pas la crise qui va engendrer un déficit dans l'équilibre des retraites. C'est véritablement structurel. Il va être porté à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et si, sorti de la crise, on n'est pas capable d'honorer les retraites, on aura encore des difficultés par rapport à nos concitoyens. Et nous en voudrons de ne pas avoir eu la visibilité nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse redresser les comptes et assurer les prestations. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons que reprendre des mesures qui sont en cours. La réforme est clivante. Oui, la réforme systémique est clivante. Ce n'est pas nous qui l'avons mis sur pied, cette réforme systémique. Et effectivement, elle posait un certain nombre de problèmes parce qu'on remettait en cause les calculs et non pas l'équilibre. Elle était fondée sur un système qui devait s'équilibrer pour qu'elle soit valable, cette réforme systémique. Et en conséquence, il y avait des mesures paramétriques. Ce n'est pas nous qui les avons inventées. Elles ont été proposées à la discussion des partenaires sociaux à travers une conférence de financement. Et je pense que c'est une bonne méthode parce que c'est aux partenaires sociaux d'effectivement prendre les choses en main, d'amener leur avis pour faire en sorte que dans quelques années, on puisse équilibrer ce dispositif. Donc cette proposition n'est pas clivante. Elle a été partagée par tout le monde. Tout homme politique ou femme politique, de droite comme de gauche ou au milieu, pour d'autres, c'est très bien qu'il y aura des mesures à prendre. On ne peut pas cacher la vérité aux gens comme ça. Donc ces mesures seront forcément des mesures peut-être difficiles à valider politiquement, mais tellement intéressantes derrière pour maintenir nos pensions. Je propose d'accélérer la réforme touraine. Ce n'est pas moi qui ai mis sur pied la réforme touraine. Je ne l'ai pas inventée, moi, la réforme touraine. Il y a une majorité qui l'a votée à une certaine époque. On veut juste accélérer d'un trimestre au lieu d'année. Donc véritablement, ce que l'on propose là n'a rien de révolutionnaire. Et je n'ai pas entendu des grands cris lorsque il y a eu cette réforme qui a été proposée. Vous rappelez également que le poids des retraites est quelque chose d'important. c'est actuellement 13,8% du PIB. C'est 13,8% du PIB. Demain, compte tenu... On ne va pas refaire la réforme des retraites ce soir, ça c'est sûr. Allez, je pense que toutes les choses ont été dites. L'amendement est maintenu, M. le rapporteur. Merci. Je finis simplement, si vous permettez, M. le Président. Simplement, on sait que le poids, compte tenu d'un PIB qui est en diminution, le poids, la charge des retraites sera encore plus importante. Et il va demain représenter près de 15% du PIB. Comment allons-nous l'assumer ? Et que, dernier argument qui m'a poussé à proposer ça avec mon groupe, c'est plus on prend des dispositions tardivement, plus lourd sera la note. En conséquence, il est de devoir d'être constant pour équilibrer à terme ce régime de retraite. Donc, je maintiens mon amendement. Madame la Présidente de Roche. Oui, merci, M. le Président. Bon, l'argument disant que ce n'est pas le moment, on est sur la branche vieillesse. Donc, chaque année, sur la branche vieillesse, on prend en effet des mesures qui permettent d'équilibrer au mieux les comptes de la branche vieillesse. Bon, donc, tac. Après, M. Lévrier nous dit, mais vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce qu'a fait un 49.3 sur la réforme des retraites ? Le texte, il est toujours là. On ne l'a pas eu au Sénat, mais le texte est toujours là. Donc, ces leçons-là, moi, je ne souhaite pas les entendre. Vous assumerez, nous, on assume aussi. Simplement, là, on fait un amendement avec une demande qui est celle d'une reprise d'une discussion. On est sur des réformes qui sont inférieures à ce qu'on mettait les autres années et une accélération du dispositif touraine justement pour tenir compte des difficultés actuelles. Ce qui nous guide, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait une paupérisation des retraités parce qu'à un moment, on n'aura pas été courageux dans les mesures prises. Madame Ferré. Monsieur le Président, Madame la Ministre, effectivement, il est bientôt aux 19 heures et on a l'impression que vous voulez engager un véritable débat de fond sur la réforme des retraites. Alors, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais quand même, quand même, à un moment donné, il faut dire des choses. Parce que vous évoquiez tout à l'heure, je crois que c'est M. Mouillet, une cohérence. Ça, c'est vrai. Vous l'avez dit aussi, une cohérence. Chaque année, depuis 4 ans, 5 ans, à cette fin de PLFSS, arrive un amendement qui propose de prolonger la durée de cotisation, de reculer l'âge de départ en retraite. Alors oui, c'est une certaine forme de cohérence, mais je pense qu'on vit dans le même monde et qu'autour de nous, on entend tous. En plus, en étant élus, c'est aussi dans notre rôle que d'être à l'écoute de ce que nous disent nos concitoyens. Vous l'avez dit, ça a été rappelé. La réforme des retraites voulue par le gouvernement proposée il y a quelques mois a montré une très forte division des Français, exprimée à de nombreuses reprises. Donc, il faut quand même, me semble-t-il, un petit peu en tenir compte. Et puis, il y a cette épidémie du Covid. Alors là, excusez-moi, certes, ça n'était absolument pas prévisible. Enfin, on ne peut quand même pas considérer que rien ne s'est passé, que cette épidémie n'a pas de conséquences et d'incidence économique et particulièrement sociale. Et donc, on continue, on est cohérent, on propose toujours la même chose, comme si de rien. Mais on ne peut pas dire comme si de rien. La France d'hier, on va dire, d'avant l'épidémie, ne sera plus évidemment la France de demain. Les milliers, pour ne pas dire les centaines de milliers de chômeurs supplémentaires qui déjà s'inscrivent à Pôle emploi, savent que si, en plus, ils doivent continuer à travailler encore plus longtemps, alors quel sera le montant de leur retraite quand un jour, peut-être, pourront-ils cesser leur activité volontairement professionnelle ? Donc voilà, moi, je suis choquée aussi qu'au détour, encore une fois, d'un amendement en fin de paix l'FSS, on essaie de faire évoluer, encore une fois, une organisation qui aura des conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas un amendement anodin, ce n'est pas quelque chose dont on peut se dire, bon, allez, dans cinq minutes, on a fini, on fait passer cet amendement rapidement. Non, non, les Français nous regardent et sauront la décision ou la proposition qui aura été prise par le Sénat ce soir à 19h. Merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public, d'une part par la Commission et d'autre part par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Merci. Merci. Sénat est ouvert. Personne demande à voter. Le scrutin est clos. Merci. Si le résultat du scrutin numéro 23 sur l'amendement 201, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique est notifié à la présidence, nombre de votants 331, nombre de suffrages exprimés 318, pour l'adoption 200, contre 118, le Sénat a adopté.